Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce programme et je vous en remercie, ça fait vraiment plaisir. Dans moins de deux minutes, nous aurons le plaisir d'accueillir Valérie Madège qui nous parlera d'une nouvelle conférence intitulée « Douleurs et émotions, deuxième partie » et vous allez voir qu'on va se régaler à travers cette nouvelle conférence car elle va véritablement nous mettre en pratique son expertise, à savoir l'EFT. A l'issue de son intervention, vous aurez l'occasion de lui poser toutes vos questions et durant son intervention, nous allons laisser le chat ouvert contrairement à nos habitudes de façon à ce que vous puissiez simplement interagir avec elle sans jamais véritablement la déranger puisque le but de l'opération c'est d'emmagasiner un maximum d'informations et de questions. Donc voilà, on laissera le chat ouvert. Alors si vous rencontrez des soucis de connexion, sachez que vous pouvez tout simplement vous déconnecter temporairement de la salle c'est-à-dire quitter la salle et revenir ou tout simplement, peut-être plus modestement, éteindre la fonction caméra de votre ordinateur. Je vous invite également à vous installer dans un endroit calme pour étudier cette conférence. C'est une conférence bien particulière car il s'agit de la douleur et des émotions. Donc prenez de quoi noter, crayon, stylo, papier, éteignez naturellement votre téléphone portable. N'oubliez surtout pas de vous isoler, de vous mettre dans un endroit vraiment confortable. Prenez une petite bouteille d'eau histoire de s'hydrater. Je n'ai rien oublié, je pense que je vous ai tout dit. Je rappelle également que cette conférence, c'est une deuxième partie, donc vous pourrez retrouver la première partie qui avait été enregistrée tout simplement sur la chaîne YouTube de Génération Optimiste dans la rubrique Web Conférence. Donc ça vous pourrez le retrouver vraiment avec une grande facilité. Je rappelle également que nous sommes dans la francophonie et que ce soir la francophonie, elle est encore une fois largement représentée. Alors un sacré bonsoir au pays du Maghreb, un sacré bonsoir à nos amis de Belgique. Et puis un soin, un coucou particulier à Tina qui devient fidèle sur Génération Optimiste. Et bien Tina, elle nous vient du Canada, du Québec peut-être, ou du Canada, je ne sais pas. En tout cas le petit drapeau qui s'affiche, c'est un drapeau qui provient du Canada. Donc un grand bonsoir à notre petite cousine de notre continent. Voilà, j'invite également nos compatriotes français à venir rejoindre Génération Optimiste et plus particulièrement Valérie pour cette web conférence. C'est un nouveau rendez-vous du jeudi qui s'installe une fois de plus dans cette salle virtuelle. J'espère que tout le monde entend bien, que tout le monde reçoit bien l'image, le son. Encore une fois, j'insiste, éteignez vos téléphones portables, fermez la porte, isolez-vous et surtout, préparez-vous à suivre la conférence de Valérie Madège intitulée « Douleurs et émotions, deuxième partie ». Valérie, c'est à vous. Et bien me voilà, ça y est, il faut que je respire, que je casse mon trac. Bon, et bien merci à vous d'être là, je vous remercie beaucoup. Donc effectivement, c'est une deuxième partie, mais je vais rappeler quand même quelques petites notions dont on va avoir besoin pour travailler après sur les émotions de façon concrète. Donc j'ai fait en sorte que vous ne soyez pas trop perdus pour ceux qui n'avaient pas vu la première partie. Allez, on commence. Donc voilà, comment ça va se passer. Donc on va en premier faire quelques rappels sur la douleur. Ensuite, on va un petit peu s'apesantir sous les douleurs chroniques. Ensuite, en troisième point, on va voir l'apprentissage et l'amplification de la douleur. Ensuite, nous allons parler des techniques douces de gestion de la douleur. Et on va faire des exercices pratiques qui vont concerner donc de la visualisation. Et puis je vais vous expliquer des choses sur la méditation, etc. Et pour finir, nous ferons quelques protocoles EFT que je vous ai préparés. Voilà le menu du jour, en espérant que ça vous plaise. Alors, quelques rappels. Déjà, pour parler d'une chose, ce qui est bien, c'est d'en connaître réellement la définition. Donc on va rappeler la définition de la douleur. On va rappeler donc la définition de la douleur parce qu'effectivement, on parle beaucoup de douleur. Et on oublie souvent ce qu'est réellement la douleur. Donc la douleur, c'est un phénomène normal. Il n'y a absolument rien d'anormal à avoir mal. C'est un signal d'alarme. Qui nous évite de nous blesser davantage. C'est un mécanisme complexe qui nécessite divers intervenants. C'est aussi, quand on parle de divers intervenants, c'est simplement parce qu'il y a les neurones qui rentrent en ligne de compte. Il y a tous les intervenants biochimiques. Et il y a aussi, vous allez voir, des facteurs psychologiques et émotionnels. Donc c'est vraiment multidimensionnel. La définition de la douleur chronique, c'est donc une douleur qui persiste, ou alors qui est récurrente au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale, ou qui entraîne une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et relationnelles de la personne. En gros, c'est une douleur qui va durer plus de trois mois. C'est une douleur qui va être, par exemple, on a un pied cassé, le plâtre est retiré, la consolidation est faite, mais la personne continue d'avoir mal pendant plus de six mois, voire un an. Ça, c'est inhabituel. Donc par rapport à la cause initiale qu'était la fracture. Ou alors qui entraîne une détérioration significative et progressive des capacités fonctionnelles et relationnelles de la personne. C'est-à-dire que la personne peut de moins en moins se mouvoir, a de plus en plus de handicaps, et de ce fait a une tendance à s'isoler. Et ça, c'est malheureusement un mécanisme, comment s'appelle, de la douleur. Un des contre-effets de la douleur. Alors, il y a quatre grandes catégories de douleurs. Ça, c'est ce qu'on avait vu il y a un mois. Donc, il y a les douleurs par excès de nociception. Alors, nociception, ça vient du latin nocere qui veut dire nuire, et capteré qui veut dire recevoir. Et là, tout de suite, ça prend tout son sens, puisque c'est en fait capter ce qui peut recevoir ce qui peut nous nuire. Donc, ce sont les plus fréquentes. Elles sont dues à une stimulation excessive des récepteurs périphériques qui entraînent une douleur intense, ce qui peut être lié à des phénomènes mécaniques comme une fracture. Ça peut être inflammatoire comme une grosse angine. Ça peut être thermique comme une brûlure, ou chimique comme une intoxication, ou une brûlure chimique d'ailleurs. Elles peuvent être aigües, donc la rage de dents, l'infarctus du myocarde, l'occlusion intestinale, l'écolique néphritique, etc. C'est une fonction aussi, et ça on a une tendance à l'oublier, qui est sensorielle au même titre que la vision, l'odorat, le goût, le toucher, et la vision. Ou je l'ai peut-être dit deux fois, je ne sais plus. Et qui permet donc de percevoir ce qui est nocif. C'est vraiment important. Grâce à la douleur, vous pouvez la localiser, la décrire, et savoir combien de temps elle dure. C'est vraiment ce qui va vous prévenir. Elles peuvent être aussi chroniques, telles que lorsqu'on a des rhumatismes, des lombalgies, la fibromyalgie, des syndromes rhumatoïdes. Et elles sont soit continues, soit intermittentes, et elles varient en intensité. Ça, c'est pour les douleurs par excès de nociception. Ensuite, vous avez les douleurs neurogènes. Donc elles, elles sont dues à des lésions du système nerveux, soit périphériques, c'est-à-dire l'amputation d'un membre, ou d'un nerf, zona, alcoolisme, diabète, infection, ou du système nerveux central, c'est-à-dire des traumatismes médulaires, quand on prend un coup sur la colonne vertébrale et qu'on a un hématome sur la moelle épinière, par exemple, un infarctus cérébral, etc. Leurs sensations peuvent être spontanées, c'est-à-dire en l'absence de toute stimulation, et elles sont permanentes, c'est-à-dire c'est des fourmillements, brûlures, piqûres, broiements, où elles peuvent être aussi ce qu'on appelle paroxystiques, c'est-à-dire des douleurs fulgurantes, comme des coups de poignard, des décharges électriques, des élancements, des tiraillements, etc. Ce sont en général des douleurs qui sont très invalidantes et provoquent souvent un état dépressif ou anxieux quand elles deviennent chroniques. Et la troisième catégorie, c'est les douleurs psychogènes ou sans cause apparente. Donc en fait, elles regroupent toutes les douleurs dont on ne trouve pas la cause et par conséquent, on ne peut pas les classer dans l'une des catégories qui ont été précitées. Comme par exemple, la fibromyalgie, qui est un état douloureux musculaire étendu à tout l'organisme ou localisé, associé à une grande fatigue. Vous avez aussi le syndrome du colon irritable, un trouble des intestins et de la digestion. Les glossodignies, qui sont des douleurs de la langue, etc. Et leur dimension essentielle est dans le psychisme et émotionnel. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Elles sont là, mais il y a une connotation pour le coup, le facteur psychologique va être plus important, va être dominant. Les trois dimensions de la douleur. Comme je vous ai dit, c'est assez complexe comme mécanisme. Vous avez la dimension physiologique, qui comprend les différents types de douleurs dont je viens de vous parler. Vous avez la dimension émotionnelle. À quel point est-elle désagréable ? Est-ce que c'est supportable ? Quelles sont les conditions de sa venue ? Et la signification et l'interprétation. C'est-à-dire, pour vous, qu'est-ce que cette douleur représente ? C'est tout ce qui est du domaine des croyances qui sont liées à la douleur. On a chacun, en fait, chaque individu est unique face au ressenti de la douleur qui dépend de son environnement, de sa culture, de la société dans laquelle il vit, et aussi de son expérience personnelle ou de l'expérience de sa famille. Donc, c'est vraiment trois dimensions qu'il faut prendre en compte dans le traitement de la douleur. On ne peut pas en négliger un. Alors, les douleurs chroniques, elles entraînent un remodelage du cerveau grâce à une de ses propriétés essentielles qui est la neuroplasticité. Alors, la neuroplasticité, c'est la faculté du cerveau à adapter les connexions entre les neurones et ses différentes zones dans le but d'augmenter son efficacité en réduisant son temps de réponse. Donc, en fait, c'est vraiment pour être beaucoup plus efficace, en fait, et dans le cas de la douleur chronique, ça ne nous arrange pas plus que ça, quoi. Donc, le système nerveux qui est associé à la douleur est entièrement remodelé. La taille et la forme des neurones changent ainsi que leur fonctionnement. Les douleurs chroniques ne sont pas seulement des douleurs qui perdurent. Elles correspondent à un remodelage cérébral et peuvent devenir une douleur sans cause. Comme par exemple, je crois que l'exemple qu'on connaît le mieux, je pense, c'est l'exemple de la douleur du membre fantôme, c'est-à-dire des personnes qui ont été amputées et qui, malgré le fait qu'elles aient été amputées, continuent d'avoir mal à leur membre qui a été amputé. Et c'est principalement, c'est d'autant plus fort que la douleur a été violente avant l'amputation. Comme quoi, il y a vraiment un phénomène de mémorisation. Donc ça, je crois que c'est l'exemple le plus flagrant. Vous avez le même type de douleur pour les personnes qui sont paralysées et qui continuent d'avoir mal à leurs jambes, alors que lorsque vous les piquez avec une aiguille, ils ne sentent pas. Alors, je voulais vous mettre un petit schéma de neurones pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc, toutes ces petites fibres autour, c'est ce qui sert à se connecter avec d'autres neurones. Voilà. Vous avez l'axone et puis là, vous avez les récepteurs. Alors, l'apprentissage et l'amplification de la douleur. Que se passe-t-il dans les neurones quand la douleur devient chronique ? Eh bien, il y a ce qu'on appelle un processus de potentialisation à long terme. C'est-à-dire que c'est un mécanisme moléculaire de stockage des souvenirs dans les neurones. C'est exactement le même mécanisme qui est utilisé pour créer des mécanismes comment ça s'appelle ? Pour vous créer un souvenir d'une balade sympa ou de traumatisme. C'est exactement le même processus qui est utilisé. Conséquence, donc vous avez une amélioration durable de la communication entre deux neurones qui intervient aussi dans la formation des souvenirs dans ces fameux neurones. Ça veut dire aussi que du coup, le délai de réponse entre le stimulus de ce qui est censé vous faire mal jusqu'au cerveau, ça va aller deux fois plus vite. que par rapport à une personne normale. Les heures cérébrales qui traitent les signaux nociceptiques, c'est-à-dire qui captent les récepteurs, contrôlent aussi les circuits de la douleur et attribuent aux signaux entrant une connotation désagréable. Connotation qui va dépendre des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez au moment où vous avez mal, des expériences vécues, de l'attention de la personne, et j'ai presque envie de dire effectivement de là plus loin, plus vous êtes tendu, plus vous allez avoir mal, et plus vous êtes concentré sur la douleur, plus vous allez avoir mal. Au même titre que si vous êtes de mauvais poils ou vous êtes fatigué, ça ne va pas non plus faire en sorte que la douleur va paraître moindre. Voilà. Donc tout ça mélangé ou tout cumulé, ça fait que la douleur peut énormément augmenter en termes de sensations. Alors la douleur stimule des airs sensoriels et aussi des airs qui sont impliqués dans les émotions tels que le cortex angulaire antérieur qui contrôle les aspects émotionnels de la douleur et l'amygdale qui traite la peur notamment. Ces régions font partie de la matrice cérébrale de la douleur, elles peuvent aussi devenir hyperactives dans les syndromes de douleurs chroniques et peuvent rendre hypersensibles les personnes atteintes à des stimulations qui sont anodines pour la majorité des individus. Si vous êtes en phase douloureuse entre guillemets et que quelqu'un vous pousse légèrement forcément vous allez être hyper réactives que si vous faites la même petite pichenette à une personne qui n'est pas en phase douloureuse elle, elle va dire bon ben voilà arrête de me pousser et c'est tout. Alors que vous, ça va vous aller réagir à 2000%. Vous allez être vraiment en hypersensibilité. Je pense que toutes les personnes qui ont des douleurs chroniques connaissent ces phénomènes. L'IRM cérébrale montre que des facteurs psychologiques comme l'humeur peuvent moduler les réponses du cortex angulaire antérieur à la douleur qui pourraient associer les états émotionnels à des entrées sensorielles et seraient responsables pardon j'ai vraiment un truc à la gorge de certaines perturbations affectives comme la dépression les troubles du sommeil la crainte que la douleur s'intensifie etc. ça fait que quand l'axe de la douleur est hyperactif l'intensité de la douleur ainsi que l'anxiété d'être exposé à une source de douleur augmente. Voilà c'est ce que je vous disais vous devenez hyper réactif de tous les côtés. Alors ce que je voulais vous montrer je vais m'approcher un peu parce que sinon je ne le vois pas bien. Voilà les zones qui sont en violette est-ce qu'on voit mon... non je ne crois pas qu'on voit ma souris quand je bouge sur le dessin est-ce que vous le voyez ou pas ? Bon voilà vous le voyez en violet c'est marqué douleur c'est au centre là donc c'est la zone au milieu vous avez une zone qui est en violet et tout autour en jaune c'est ce qui gère les émotions donc tout on peut voir et en bleu au centre c'est ce qui gère la peur et la mémoire donc vous voyez que la zone de la douleur elle est coincée entre les émotions entre l'air qui gère les émotions et celle qui gère la mémoire et la peur donc vous comprenez un peu l'intrication qu'il peut y avoir entre tout ça vous avez pu voir correctement sur le dessin malgré tout malgré le fait que je n'ai pas pu vous montrer donc là on voit ça en coupe donc c'est pareil on voit le cortex singulaire antérieur qui est en rouge et on voit bien que là toutes les zones au centre qui sont juste en dessous et qui sont blanches sont les centres qui gèrent donc tout ce qui est mémoire peur et attention alors la douleur chronique peut faire basculer l'axe qui va normalement du bas c'est à dire du corps vers le haut c'est à dire vers le cerveau l'information elle va d'abord du corps de l'endroit où vous avez où vous faites piquer par exemple et ça va remonter jusqu'au cerveau grâce à des connexions de neurones et et bien ça va avec une douleur chronique l'axe va s'inverser ça va partir du cerveau vers le bas vers le corps et c'est là où ça devient un petit peu un petit peu critique et on peut le constater quand des personnes dépressives souffrent de douleurs qui disparaissent en même temps que leur dépression pourquoi est-ce que je tiens à parler de la douleur en chat et en conférence ah bah tout simplement parce que quand on la douleur personne ne veut vraiment en parler quand les gens souffrent de douleurs chroniques on a une tendance un petit peu facile je dirais de mettre ça sur le compte du psychologique du mental de la volonté ouais bah t'as qu'à prendre sur toi etc sauf que lorsqu'on est atteint d'une maladie chronique avec des douleurs chroniques qui sont pénibles et bien je pense qu'il est important de vulgariser entre guillemets ce qu'est la douleur réellement pour que les gens puissent comprendre que lorsqu'une personne vous dit qu'elle a mal sans avoir un bleu ou un oeil comme ça ou la tronche de travers qu'on puisse vraiment prendre en compte que cette personne souffre alors les techniques douces de gestion de la douleur l'esprit donc possède une force des pouvoirs dont les effets guérisseurs sur le corps sont depuis une dizaine d'années enfin pris en compte et intégrés dans l'arsenal thérapeutique classique et ça c'est quand même pas mal il y a encore du boulot mais on y arrive nous avons vu précédemment comment les zones cérébrales activées par la douleur sont connectées avec celles gérant les émotions et l'attention ainsi que la faculté du cerveau à s'adapter en modifiant sa plasticité et son fonctionnement dans le but d'une grande efficacité dans le processus de la douleur d'où l'importance de travailler soit directement sur nos émotions soit sur le cerveau physiquement parlant alors au niveau du cerveau physiquement parlant c'est déjà ce qui est fait avec donc les traitements médicamenteux qui neutralisent soit des récepteurs soit la sécrétion des substances biochimiques etc et même au niveau de la maladie de Parkinson on arrive même à mettre des électropes directement dans le crâne donc c'est quand même drôlement invasif moi perso quand on a tricouillé mon crâne pas trop tôt je ne sais pas vous mais moi ça ne me branche pas plus que ça s'il y a d'autres moyens on les prend ces thérapies ont démontré leur efficacité dans le cas de nombreuses maladies comme la maladie de Parkinson la douleur les maladies rhumatoïdes les déficiences immunitaires etc l'effet placebo nocebo est encore le meilleur exemple de la force de notre esprit sur le corps alors non seulement ça entraîne une amélioration le placebo ou une détérioration le nocebo notable de l'état de santé du patient et cela s'observe concrètement par l'IRM ou par des dosages biochimiques des différentes molécules impliquées dans ces processus hormonaux par exemple ou des sécrétions d'autres substances qui ne me viennent pas à l'esprit et qui me reviendront peut-être plus tard donc il y a un réel effet ceci dit c'est pas tout le monde il y a des gens qui ne réagiront absolument pas au niveau du placebo ils ne réagiront pas ça ne veut pas dire que leur esprit est complètement fermé et qu'on ne peut pas agir dessus quand même dans les techniques je vais vous en citer quelques-unes en vous expliquant leur mode de fonctionnement et pour d'autres nous ferons directement des exercices pratiques ensemble donc nous allons parler de la méditation et en particulier de la méditation de pleine conscience pour des raisons évidentes on ne va pas faire une séance de méditation là d'une part parce que ce n'est pas trop ma spécialité d'autre part parce que si je ne vous vois pas je vais avoir du mal à contrôler ce qui se passe donc voilà mais je vais vous en parler parce que c'est franchement je suis en train de devoir à me former en méditation de pleine conscience parce qu'il y a quand même des effets qui sont plus que bénéfiques et je pense que ça doit faire partie de la trousse à outils pour les gens qui souffrent de douleur vous avez l'auto-hypnose pareil je ne vous ferai pas une séance d'auto-hypnose il y aura la visualisation de ça par contre on va en faire ensemble la sophrologie je vais vous expliquer aussi des choses et puis il y aura des protocoles EFT la méditation et la méditation de pleine conscience ah oui il y a un truc quand même que je voulais dire dans les techniques notamment quand on est donc en douleur chronique on sait qu'on va avoir ces douleurs pour un petit moment il y a quelque chose auquel on n'en pense jamais ou très rarement et qu'il est quand même important de faire c'est de consulter un ergothérapeute alors un ergothérapeute c'est quelqu'un qui va vous expliquer comment faire les actes de la vie quotidienne mais de manière à ne pas vous blesser il va le faire en fonction il va adapter par exemple passer l'aspirateur des gestes simples comme passer l'aspirateur repasser faire la vaisselle etc il va vous donner des astuces en fonction de vos douleurs pour pouvoir les faire sans que vous souffriez et ça je crois que c'est vraiment vraiment important dans les centres anti-douleurs il commence à le proposer de façon spontanée et c'est beaucoup proposé en France j'entends je parle pour la France c'est beaucoup proposé pour comment ça s'appelle dans les centres de rééducation oui le FT marche très très bien sur le stress en fait ça marche un peu sur tout comme disait Gary Craig vous avez un truc qui ne va pas essayez essayez le FT et vous verrez bien mais ça a quand même de très grandes chances de marcher mais sur le stress oui bien sûr donc comme je vous ai dit on ne va pas pouvoir faire une séance de méditation par manque de temps et aussi parce que je ne maîtrise pas assez bien cette technique par contre je vais vous expliquer de quoi il en retourne et surtout les effets prouvés de cette technique alors la définition donc le terme de méditation du latin meditatio désigne une pratique mentale ou spirituelle donc elle consiste souvent en une attention portée sur un certain objet de pensée donc méditer sur un principe philosophique par exemple dans le but d'en approfondir le sens ou alors sur soi ou une partie de soi la méditation implique généralement que le pratiquant amène son attention de façon centrée sur un seul point de référence il s'agit non pas de on ne peut pas contrôler les pensées mais essayer à chaque fois qu'une pensée vient de hop se recentrer sur accueillir la pensée la laisser filer et se recentrer sur le point qu'on veut sur lequel on va être concentré des études ont été portées en faisant passer une IRM au Dalaï Lama à Mathieu Ricard qui est un moine bouddhiste français et d'autres méditants tibétains je ne sais pas si vous avez vu les études mais c'est assez bluffant il a été constaté que la méditation reconfigure le cortex cérébral en provoquant des changements morphologiques et fonctionnels dans le cerveau c'est quand même impressionnant ça arrive à comme quoi la neuroplasticité du cerveau est possible dans les deux sens dans le mauvais comme dans le mot les cortexes frontales pariétales et singulaires qui sont impliqués dans le contrôle de l'attention s'épaississent donc deviennent plus efficients l'activité de l'amygdale qui joue un rôle majeur dans la gestion des émotions diminue donc le caractère émotif va être moindre et celle des régions avant-gauche du cerveau impliquée dans les émotions positives augmente autrement dit on va avoir la vie davantage en rose et un peu moins en noir et en plus on sera moins tendu c'est un résumé et des zones normalement en interaction comme le cortex préfrontal et les régions activées par l'influx sensoriel provoquées par un stimulus douloureux donc en gros le cortex préfrontal qui est ici et la zone qui fait partie de la matrice de gestion de la douleur se déconnectent du coup il n'y a plus du tout de les réactions à la douleur sont drôlement comment s'appelle diminuées vous comprenez pourquoi je pense que c'est très très important de s'y mettre alors les adeptes de la méditation saine donc ont une moins grande sensibilité à la douleur même s'ils en ont parfaitement conscience simplement cette sensation n'est plus traitée dans les zones du cerveau responsable de l'évaluation du raisonnement ou de la formation de la mémoire donc ils ne mémoisent plus cette douleur déjà ils la ressentent donc comme une douleur mais ils abrègent le processus en s'empêchant d'interpréter ou d'étiqueter les différents stimuli comme douloureux voilà donc comme ça on ne crée pas en fait de précédent tout simplement les adeptes les plus expérimentés de la méditation ont présenté des réponses moins grandes à la douleur et une diminution de l'activité dans les zones du cerveau responsables de la cognition cortex préfrontal c'est à dire le langage la mémoire le raisonnement la coordination des mouvements c'est tout ça la cognition de l'émotion au niveau de l'amygdale et de la mémoire au niveau de l'hippocampe alors ah et on ne voit toujours pas les liens bon c'est pas grave je vous avais mis des liens bizarre je vous avais mis des liens de mp3 à télécharger en méditation guidée je vous les remettrai sur génération optimiste rassurez-vous c'est bien c'est des méditations qui sont guidées elles sont gratuites vous pouvez les télécharger les mettre dans votre mp3 et vous faire ça le soir ou le matin ou dans la journée alors la méditation de pleine conscience elle peut être aussi appelée présence attentive donc la définition généralement acceptée est donnée par John Kabat-Zinn j'espère que j'écorche pas trop son nom en 1994 selon laquelle elle consiste à porter intentionnellement attention aux expériences internes c'est à dire les sensations les émotions la pensée les pensées et l'état d'esprit ou externes mais surtout dans le moment présent il ne s'agit pas ni du passé ni de l'avenir c'est maintenant ici et maintenant et sans porter de jugement de valeur Ruth Baer en 2006 a proposé une autre définition selon laquelle la pleine conscience comporte cinq composantes l'observation des sensations perception pensée émotion l'identification avec des mots de ces observations la non réactivité à l'expérience intérieure donc voilà ça arrive on laisse filer on ne s'agrippe pas le non-jugement de l'expérience on constate on ne condamne pas c'est pas ah mince ma pensée elle est partie à côté zut mais que t'es bête t'arrives pas à rester concentrée pas nous voilà c'est partie à côté c'est pas drame on s'en rend compte on revient sur ce sur quoi on voulait se concentrer et l'agissement avec conscience voilà ce qu'est la pleine conscience ceci dit ça c'est applicable moi je dirais tout le temps pas seulement en méditation c'est apprendre à être un petit peu tolérant avec soi-même et être doux avec soi-même alors la méditation de pleine conscience a récemment été associée à des bénéfices pour la santé et à la performance dont l'amélioration de la fonction immunitaire de la réduction de la tension artérielle et l'amélioration des fonctions cognitives toujours langage mémoire raisonnement mouvement planification etc etc alors il a été fini des définis quatre clés essentielles qui peuvent contribuer à ces effets donc c'est la régulation de l'attention la conscience du corps la régulation des émotions et le sens de soi-même et cette méditation est très utilisée chez les personnes atteintes de maladie pour la gestion du stress la gestion de l'anxiété et la gestion de la douleur chronique tiens donc ça avait vraiment toute sa place maintenant alors en ce qui concerne la fibromyalgie qui est caractérisée par des douleurs musculaires généralisées de la fatigue des troubles du sommeil ainsi que des troubles de l'humeur dont l'apparition et l'évolution impliquent des facteurs biologiques et psychologiques dont les croyances les émotions et les comportements il est préconisé donc une approche éducative qui vise à aider à mieux comprendre la maladie ça c'est vraiment et j'insiste à nouveau c'est pour ça que je parle de la douleur c'est on peut se sentir mieux avec une chose à partir du moment où on la connait et où on la maîtrise si vous ne connaissez pas votre maladie si vous ne connaissez pas le mécanisme de la douleur si vous ne connaissez pas sans être hyper technicien ou même médecin si c'est une grande inconnue forcément on a peur de l'inconnu ça vous fait encore plus flipper donc quand vous allez voir un médecin il commence à vous sortir des mots longs comme ça vous lui demandez de parler calmement et avec des mots qui sont appropriés vous avez le droit de l'interrompre et de lui demander de vous expliquer en termes clairs ce qui se passe c'est votre corps c'est votre santé c'est votre vie et il ne faut pas vous laisser embarquer par des toulibes qui vous balancent des trucs pas possibles et vous ne comprenez rien et du coup ça vous fait encore plus peur il faut aussi donc apprendre à gérer la douleur et à réduire le handicap et pour ça au niveau du handicap l'ergothérapeute c'est vraiment génial les exercices de pleine conscience peuvent aider à limiter le stress et la fatigue liés à cette maladie et aux maladies en général d'ailleurs par ailleurs elles modifient aussi les molécules de l'inflammation donc effectivement on s'est rendu compte qu'elles modifiaient les molécules qui sont responsables de l'inflammation l'inflammation musculaire etc donc c'est important il est conseillé de la centrer sur des thèmes comme la reconnaissance de ses limites personnelles l'adaptation à de fortes émotions comme la colère la tristesse la joie et apporter l'attention sur des sentiments pensées expériences corporelles mais qui sont du moment présent dont la douleur même quand vous avez mal concentrez-vous dessus dans une certaine mesure sans les juger ni tenter de les éviter voilà ah là il y a des liens donc voilà ça c'est des liens de MP3 gratuit de méditation de pleine conscience guidés qui pourront être téléchargés donc sur pleine conscience tiré paca.com ces trois sites ne vous inquiétez pas je le mettrai aussi dans le comment ça s'appelle dans le PDF ou et sur le mur oui oui je vais mettre des PDF ne vous inquiétez pas sur les choses importantes et les protocoles EFT ces liens là la définition des différentes techniques douces oui oui tout ça ça sera en PDF alors l'auto-hypnose je vais rebond je suis désolée comme nous l'avons vu tout à l'heure la douleur est un phénomène complexe qui est caractérisé par une sensation qui nous permet de la localiser et de la décrire et par une émotion qui est bien souvent négative ce qu'elle éveille qui va être en rapport avec ce qu'elle éveille en nous Différents mécanismes cognitifs tels que l'anticipation l'attention et la distraction influent sur la perception de la douleur quand nous souffrons notre attention se focalise automatiquement sur la partie du corps concerné et toutes nos pensées finissent par se résumer à deux questions quelle est la cause de cette douleur et quand est-ce qu'elle va cesser c'est donc cette attention que nous pouvons apprivoiser pour atténuer la douleur alors l'auto-hypnose c'est peut-être un peu moins facile qu'est-ce que l'hypnose alors l'état hypnotique est un mécanisme particulier de la conscience qui peut être considéré comme une capacité innée que chaque individu possède la définition de l'hypnose est l'hypnose est une procédure au cours de laquelle un professionnel de la santé ou un chercheur suggère au patient de vivre ou de faire vivre l'expérience de sensation de perception de pensée ou comportement modifié le processus hypnotique comprend trois composantes donc l'absorption qui correspond qui est la capacité à s'impliquer complètement dans une expérience imaginaire la dissociation qui correspond à la séparation mentale du comportement qui normalement vont de pair comme par exemple dans les rêves où à la fois vous êtes acteur et observateur c'est en fait vous voir vous là ici et être à la fois dans son corps et être à la fois observateur de nous c'est ça la dissociation et la suggestibilité qui représente la capacité de la personne à se soumettre aux instructions du professionnel pratiquant l'hypnose à noter que les personnes qui sont hypnotisées ne perdent absolument pas totalement le contrôle de leur comportement comme on pourrait enfin il y a des idées préconcées là dessus donc non c'est pas vrai elles peuvent sortir de l'état hypnotique dès qu'elles se sentent mal à l'aise tout comme on ne peut pas leur faire faire quelque chose qui est contre leur moralité elles vont tout de suite se réveiller par exemple si je vous mets sous hypnose et si je vous dis d'aller tuer votre voisin vous ne le ferez pas à moins que vous soyez un psychopathe endormi mais normalement vous ne le ferez pas et vous vous réveillerez alors l'hypnose intervient sur les régions participant aux mécanismes de l'attention de l'éveil et de l'évaluation de la signification d'une stimulation et ces mécanismes sont directement liés à la perception douloureuse et à la perception affective agréablement selon des études menées à Montréal entre autres il a été mis en évidence que l'hypnose réduit l'activité des régions cérébrales mise en cause dans les aspects émotionnels et affectifs de la douleur d'où l'intérêt de cette technique d'ailleurs elle est utilisée pour endormir des gens en anesthésie générale alors parfois l'auto-hypnose c'est à dire la pratique de l'hypnose de façon autonome peut être proposée comme un outil de gestion de la douleur ainsi la douleur passe progressivement de contrôleur c'est à dire qui contrôle votre vie à celui de contrôler c'est à dire c'est vous qui allez contrôler votre douleur en apprenant l'auto-hypnose vous apprenez à reprendre le contrôle de votre douleur et ne plus lui donner une place centrale dans votre quotidien souvent quand on est atteint de douleur qu'elle soit passagère ou chronique on est centré dessus on ne voit que ça donc il faut essayer de... et c'est pas facile mais le mieux c'est d'essayer de la contourner cette douleur ok on a mal mais on essaie de passer à autre chose là je vous recommande un petit livre qui a été écrit par une amie à moi qui s'appelle Mireille Meilleur qui est hypnothérapeute à Montpellier d'ailleurs pour les personnes qui habitent dans le coin et qui est vous pouvez le trouver sur Amazon il n'est pas très cher je crois qu'il doit être 18 ou 19 euros et c'est 59 exercices d'auto-hypnose il est très rigolo il est fait avec beaucoup d'humour et ça peut beaucoup beaucoup vous aider à vous entraîner sur cette technique et vous avez aussi donc si vous allez sur mp3-hypnose-gratuit.com c'est le site d'Olivier Lockert qui met à disposition au moins une vingtaine de séquences d'auto-hypnose d'hypnose et d'auto-hypnose guidées donc c'est des inductions et ça vous permet de comment s'appelle de vous entraîner il vous apprend à faire des ancrages etc donc il y a de très très bons outils vraiment les exercices pratiques et voilà on y arrive alors je vais vous proposer donc la respiration consciente la visualisation de la vague la visualisation simple et la sophologie ça on va le faire maintenant la respiration consciente comment ça se fait ? alors vous vous installez confortablement donc ça peut être allongé et si vous vous allongez vous n'avez plus de voir donc vous asseyez bien vous êtes confortable le dos les pieds bien à plat voilà vous mettez une couverture sur vous vous fermez les yeux vous prenez une profonde et lente inspiration par le nez en gonflant bien votre ventre donc pour vous rendre compte que votre ventre gonfle vous mettez vos mains sur le ventre et vous poussez vous essayez de pousser vos ventres vous poussez vos mains avec votre ventre simplement pour permettre que le comment ça s'appelle l'air entre bien dans tous les poumons et vous comptez jusqu'à 7 dans votre tête donc vous inspirez vous bloquez pendant 7 temps et vous expirez doucement pendant 7 temps en creusant bien votre ventre donc à chaque fois c'est 7 pour inspire 7 pour bloquer 7 pour expire et 7 et vous faites ça 7 fois voilà ce qu'est la respiration consciente l'avantage c'est que ça va c'est un peu comme la méditation de pleine conscience mais en mini-mini c'est que ça va vous obliger à vous concentrer sur votre respiration donc ça va détourner votre attention de la douleur et en même temps ça va provoquer une meilleure oxygénation de votre cerveau donc ça va vous détendre aussi et ça va rompre ce cercle vicieux qui est je me crispe ce qui augmente ma douleur donc ma douleur étant augmentée je me crispe encore plus et ainsi de suite donc ça c'est bien alors un petit truc normalement c'est jusqu'à 7 il faut inspirer en comptant jusqu'à 7 pendant 7 secondes bloquer pendant 7 secondes relâcher si vous sentez que vous avez la tête qui tourne c'est que vous n'êtes pas encore bien habitué donc vous commencez à 3 puis vous montez à 4 à 5, à 6, etc il ne faut pas que vous ayez la tête qui tourne de trop ça veut dire que vous n'êtes pas habitué à respirer aussi profondément oui l'oxygénation elle va dans tout le corps à partir du moment où ça rentre dans les poumons ça va bien sûr au cerveau parce que c'est le premier qui se sert mais ça va aller de partout au niveau intestinal au niveau de la rave du foie de l'estomac de partout donc simplement moi j'ai mis 7 fois c'est quand on est c'est vraiment la vitesse de croisière pour ceux qui ne sont pas habitués à respirer en gonflant bien le ventre en bloquant, etc commencez par 3, 4 à partir du moment où vous voyez que vous avez la tête qui tourne il faut diminuer le temps de comptage voilà et puis vous augmenterez progressivement tous les 2 jours voilà quoi la visualisation de la vague alors toujours pareil vous installez bien confortablement là je vous invite à le faire maintenant d'accord alors vous installez bien confortablement vous fermez les yeux et vous imaginez qu'il y a une grande vague comme celle comme celle que prennent les surfers vous savez ces grands rouleaux comme ça là et vous imaginez donc que cette vague elle vous enveloppe voilà elle vous enveloppe complètement et cette vague en fait qui vous enveloppe c'est votre douleur et quand vous êtes à l'intérieur vous n'entendez plus rien tout est sombre tout est assombré tout est voilà vous êtes comme dans un cocon mais franchement pas confortable voilà cette douleur elle est autour de vous et il y a un espace entre vous et cette vague vous êtes comme le surfeur vous imaginez cette vague et elle tourne autour de vous elle bouge fermez bien les yeux imaginez-vous ça vous vous êtes au centre de cette vague et vous allez toucher cette vague de la main comme le surfeur vous allez la toucher voilà vous touchez votre douleur tout simplement qui enveloppe votre corps et vous voyez bien qu'elle n'est pas votre corps elle est autour de vous mais ce n'est pas votre corps vous la touchez de la main vous l'effleurez tout ça dans votre tête bien évidemment vous respirez calmement vous voyez bien cette douleur vous la sentez vous l'entendez vous pouvez même imaginer un bruit quelque chose elle vous enveloppe et puis au bout de cette vague le surfeur donc il la touche il va avancer dans ce tunnel de douleur et tout au bout il va voir qu'il y a de l'air pur il y a un rayon de soleil il y a quelque chose de lumineux et bien vous allez dès que vous vous sentez prêt jaillir mais vraiment jaillir comme le surfeur le fait vous allez prendre une impulsion et sortir de cette vague et souffler et respirer et vous allez sentir la lumière la chaleur du soleil l'air pur le vent fouetter votre visage vous sentez délivré vous sentez fier de ça parce que vous êtes sorti de ce tunnel de douleur vous avez avancé ouais tout à fait ça peut s'adapter à d'autres thèmes que la douleur quand on se sent dans une situation inextricable par exemple quand on se sent pris dans un piège on n'arrive pas ben voilà vous imaginez moi franchement quand j'ai des phases aiguë c'est des trucs que je fais et ça me fait un bien fou parce que je me dis waouh même si ça passe pas tout entièrement mais au moins il y a 80% de la douleur qui est partie il y a une visualisation simple aussi qui consiste à imaginer que vous avez donc pareil vous installez confortablement vous fermez les yeux et vous pouvez visualiser donc un soleil ou un nectar quelque chose moi je dis un soleil avec un rayon qui va venir qui va venir vous qui va être un rayon chaud qui va être luminé et qui va venir vous envelopper soit tout le corps soit uniquement la zone douloureuse comme vous voulez et ce nectar vous allez l'imaginer chaud vous allez l'imaginer très lumineux très doux très enveloppant très bienfaisant tout simplement et bienveillant pour vous donc vous imprégnez vous imprégnez de cette de ces Véronique pardon pardon vous imprégnez de cette comment s'appelle de cette chaleur vous la faites passer sur tout votre corps vous la faites bien arrêter là où ça va mal où vous avez mal si vous avez mal dans le dos à l'épaule au bras voilà vous la laissez rentrer vous sentez cette chaleur vous la sentez qui vous enveloppe et elle est bienveillante surtout c'est le soleil qui vient à vous tout simplement et qui vous enveloppe qui va vous prostéger et vous laisser aller dans ce bien-être tout simplement en fait je vais même plus loin dans cette dans cette comment on s'appelle dans cette visualisation c'est que en fait quand la douleur donc quand j'imagine le soleil et tout c'est une douche de lumière et cette douche de lumière elle vient elle vient puis elle me retire toute ma douleur comme de la boue voilà et la boue et bien au fur et à mesure que la lumière vient hop ben la douleur elle tombe comme de la boue sèche vous voyez puis ça tombe ça tombe ça tombe et puis ça part dans le sol et puis hop on n'en a plus c'est bientôt le tapping EFT si vous pouvez patienter encore un tout petit peu on y arrive donc en sophrologie donc c'est une technique que j'utilise surtout le matin car les muscles sont froids et peuvent être assez douloureux je dirais que cet exercice est particulièrement indiqué dans le cas d'une crise de douleur aiguë donc pareil vous mettez dans une position confortable sinon si vous êtes bloqué vous ne pouvez plus bouger parce que vous avez trop mal vous restez tel que vous êtes vous fermez les yeux vous localisez la zone douloureuse il faut être assez précis et ensuite vous vous dites par exemple les muscles qui se trouvent autour de la région en cause donc si je prends par exemple mes vertèbres lombaires et bien je dirais les muscles qui se trouvent autour de mes vertèbres lombaires celles qui sont proches de ma hanche se détendent de plus en plus leurs tensions se relâchent ils se détendent se relâchent les muscles qui se londent le long de ma colonne vertébrale se détendent à leur tour etc. vous montez et vous descendez et vous essayez de faire en sorte que tout le corps soit détendu mais vraiment vous visualisez à chaque fois la zone qui vous fait mal et vous dites les muscles qui sont autour de ma vertèbre si vous savez par exemple si c'est la cervicale la C5 vous dites les muscles qui sont autour de ma C5 se détendent se relaxent deviennent chauds deviennent souples et puis ceux qui sont le long de ma colonne le long de ma nuque se relaxent se détendent deviennent et ceux qui sont en bas etc. Bonne continuation Léa merci bonne soirée et si la douleur bouge vous la suivez tout simplement en citant où elle se trouve parce qu'elle ça m'est arrivé d'avoir une douleur qui me fuyait donc je faisais mon truc et puis et puis elle me suivait donc j'avais mal au bas du dos et puis elle est partie dans la jambe et puis je me suis dit bon ben je vais l'emmener jusqu'aux orteils après elle saura plus où elle est avec un peu de chance on sera débarrassé et c'est ce qui s'est passé mais bon elle voilà elle fuyait mon effet monsieur propre je ne voulais plus qu'elle soit là allez les protocoles EFT Léa on y est là on va faire les protocoles EFT ça devrait vous aider pourtant bon vous les verrez en rediff bon déjà j'espère que ces visualisations vous ont aidé c'est une technique psycho énergétique pour ceux qui ne connaissent pas qui a été créée par Gary Craig dans les années 90 dont le concept de base est la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel elle se pratique en tapotant sur quelques points du corps avec deux doigts en fait est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'EFT en fait on va aller plus vite comme ça est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'est l'EFT est-ce qu'elles peuvent me le mettre sur le chat David vous ne connaissez pas pas bien d'accord donc on va continuer il y a toujours une partie de nous dans notre inconscient qui trouve un bénéfice ouais alors attends on va revenir en arrière parce que du coup j'ai tapé un truc important la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel alors ça veut dire quoi ça veut dire que c'est pas l'émotion négative qui va créer la perturbation de l'énergie mais c'est la perturbation de l'énergie qui va créer l'émotion négative et ce qui corrobore bien avec la maladie d'ailleurs on commence à voir un petit peu les liens les intrications alors il y a toujours une partie de nous dans notre inconscient qui trouve un bénéfice à créer maintenir voire développer une situation qu'une autre partie consciente de nous souhaiterait se défaire c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires quand on a une maladie chronique quand on a des douleurs chroniques quand on fume quand on prend du poids quand on boit quand on a une addiction quelconque on souhaiterait s'en défaire et qu'on n'y arrive pas c'est simplement parce qu'il y a une part de nous qui trouve un bénéfice secondaire à garder cette attitude là pourquoi elle veut le garder parce qu'à une époque c'était approprié pour nous protéger sauf qu'elle n'a pas su évoluer en même temps que la situation et elle vous bloque voilà et la somme de tous ces bénéfices secondaires crée ce qu'on appelle en EFT une inversion psychologique c'est à dire une forme de dualité en vous qui si elle si elle n'est pas réglée va engendrer un conflit qui risque de vous paralyser en vous figant dans une situation qui est indésirable selon Gary Craig il y a 40% des personnes qui en sont qui sont concernées par ce souci là donc avec l'EFT nous allons pouvoir neutraliser ce bénéfice entre guillemets secondaire en en prenant conscience et surtout en dialoguant avec elle on remarque aussi en EFT que lorsque nous tapotons sur nous en même temps qu'une autre personne mais sur sa problématique qui est différente de la nôtre nous bénéficions des bienfaits de l'EFT pour régler notre propre problématique c'est ce qu'on appelle les bénéfices partagés c'est à dire qu'aujourd'hui on va faire 3 ou 4 protocoles je crois dont certains j'essayais de faire les plus généralistes possibles mais si par exemple moi aujourd'hui je tapote sur mon mal de tête et que Léa elle a mal au dos ou que Véronique elle a mal au pied et bien en tapotant et en disant les phrases que je vais lui dire simplement le fait de taper sur les zones que j'indique ça va débloquer l'énergie et la douleur va partir donc les points à tapoter voilà alors c'est le point karaté donc ici c'est le tranchant de la main vous savez le point clac le karaté-ka il casse les briques avec donc hop nous et on va tapoter ici parce que c'est pour traiter la version psychologique on peut démarrer au-dessus de la tête ou finir au-dessus de la tête ça dépend donc au-dessus de la tête vous imaginez vous avez une couronne ici et vous tapotez soit avec tous les doigts moi j'ai une tendance à le faire avec tous les doigts soit avec deux simplement là on a la place de mettre tous les doigts donc c'est bon là on tapote ici ensuite vous avez le début du sourcil donc c'est le coin là à l'arête du nez ici donc là vous tapotez là par contre avec deux points parce que vous faites avec toute la main vous allez avoir un coca ensuite vous allez au coin de l'oeil ici vous avez une bosse à la fin du sourcil juste au coin de l'oeil ça fait un petit creux du moins et c'est ici qu'il faut tapoter mais doucement vous vous effleurez c'est pas la peine il faut que ce soit confortable il ne faut pas que ça vous blesse ensuite on fait sous l'oeil sous l'oeil pareil là au-dessus de la pommette il y a toujours une petite bosse donc vous tapotez ici ensuite sous le nez donc là voilà ensuite c'est sous le menton ici dans le creux ensuite c'est les clavicules donc là ici là on tapote alors après c'est sous le bras alors sous le bras pour les femmes c'est là où il y a le bandeau du soutien-gorge qui passe pour les hommes vous mettez votre main à plat comme ça et c'est à l'endroit du petit doigt voilà et vous tapotez là vous pouvez tapoter avec votre main complète et sous le sein donc c'est au même niveau mais sous la poitrine et voilà ensuite on tapote sur les doigts pas toujours mais pour être plus fort on le fait donc c'est sur le coin externe donc du pouce par exemple là sur le coin externe je ne sais pas si vous voyez donc là vous faites avec un ou deux doigts index pareil majeur l'annular on ne fait pas parce qu'on va le retrouver le méridien ici on va faire le petit doigt et le point de gamme c'est là alors c'est le plus délicat à trouver voilà vous prenez vos doigts comme ça ici vous avez un creux et le point de gamme il est là et il est aussi appelé point sensible donc il ne faut pas le tapoter il faut juste le frotter voilà comment on le fait avec une grosse poitrine ? et ben t'essaies de mettre tes mains comme ça donc oui ce que j'ai oublié de vous dire c'est que donc l'idée c'est de tapoter sur des méridiens sur tes points qui sont sur les méridiens du corps puisque l'énergie circule dans le corps grâce à 12 principaux méridiens d'accord donc c'est les mêmes méridiens qui sont utilisés en médecine chinoise les questions alors quand vous allez faire des protocoles par exemple chez vous vous avez mal etc ce que vous devez faire c'est localiser votre douleur avec précision la nommer dire où elle est etc c'est déjà une chose vous allez dire si elle avait une forme quelle serait-elle ? est-ce qu'elle serait ronde carrée, ovale, en ballon en pointe, en flaque, en hérisson enfin toutes les formes possibles et imaginables mais il faut verbaliser cette douleur c'est déjà ça c'est 50% du boulot de fait si votre douleur avait une consistance elle serait comment ? visqueuse, liquide, pâteuse, solide, granuleuse etc si vous pouviez la toucher elle serait comment ? douce, rapeuse, dure, piquante, froide, chaude, tiède voilà et si elle avait une couleur elle serait comment ? cacadois, rose, vert, violette etc et vous allez tapoter en disant ça même si j'ai cette douleur qui est ronde, carrée qui est ronde qui est visqueuse qui est rapeuse qui est verte et qui se situe dans ma gorge je m'aime et je m'accepte etc vous utilisez ça et vous tapotez simplement là-dessus question aussi à vous poser avant tout protocole d'où cette douleur puisse-t-elle le pouvoir de vous dominer à ce point est-ce qu'elle a une arme ? est-ce qu'elle est écrasante comme un rocher ? ou boulante comme le feu ? qu'est-ce que cela vous inspire comme émotion ? anxiété, peur, colère, impuissance, tristesse, chagrin et tout ça vous notez tout ça sur un papier et vous reprenez tous les mots que vous avez pris et vous tapotez cette douleur qui est blablabla comme tout ce que j'ai dit cette douleur gna 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 cette douleur gna 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 cette douleur gna gna et vous allez voir que juste en tapotant comme ça et bien normalement au bout d'une ou deux rondes ce qu'on appelle une ronde c'est quand on passe sur tous les points et bien l'aura diminué voire complètement disparu alors vous êtes parti on peut y aller allez c'est parti allez Léa un petit protocole général donc c'est celui que j'avais fait que j'avais traduit et que j'avais mis dans la précédente comment s'appelle précédente conférence c'est celle qui a été faite par Gary Craig lui-même que j'ai traduit de l'américain et qui est concernant les douleurs et que je trouve vraiment jolie et c'est bien pour commencer d'accord ? allez on y va donc on fait le point de karaté vous allez répéter les phrases après moi d'accord ? de toute façon elles sont toutes visibles donc vous pouvez même les répéter en même temps que moi je laisserai un petit peu de temps de toute façon même si j'ai des mémoires négatives et des douleurs dans le ah oui moi j'ai mis vraiment Léa c'est les cervicales que vous avez mal on va faire sur les cervicales de Léa ouais allez même si j'ai des mémoires négatives et des douleurs dans les cervicales je m'aime complètement et profondément ah bah voilà même si j'ai des mémoires négatives et des douleurs dans les cervicales je m'aime et je m'accepte complètement et totalement on change de main même si j'ai des mémoires négatives et des douleurs dans les cervicales je m'aime complètement et profondément même si j'ai des mémoires négatives et des douleurs dans les cervicales je m'aime complètement et profondément on va aller sur le dessus de la tête toutes les pensées et émotions négatives vous pouvez tapoter aussi qu'avec une main moi je le fais avec les deux mais vous pouvez le faire qu'avec une main début du sourcil et toutes les autres choses négatives qui sont en train de sortir de mon corps coin de l'oeil sous l'oeil et de mon esprit rapidement sous le nez je suis capable de les ressentir maintenant mon corps est en train sur les clavicules est en train de se remplir sous les bras de pensées et d'énergie positive sous les seins et je suis capable de le sentir aussi ongle du pouce donc le bord extérieur tout ce qui est positif tout ce positif qui est en train ongle de l'index d'envahir chaque partie de mon corps l'ongle du majeur chaque atome ongle de l'auriculaire chaque molécule de mon être point karaté et enfin je peux les apprécier et le point de gamme merci 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 vous posez vos mains sur vos genoux vous respirez ah oui ce que j'allais vous dire c'est que vous risquez de bailler et c'est pas parce que vous avez sommeil c'est parce que ça enfin quoi que peut-être mais quand on fait un protocole on a une tendance à bailler c'est normal c'est que ça agit c'est que c'est en train de nettoyer tout à fait c'est bon pour une grosse fatigue dans ce cas là vous d'accordez en me disant cette grosse fatigue qu'est-ce que ça m'énerve cette grosse fatigue j'en ai marre de cette grosse fatigue mais pourquoi je me sens si lourde et si fatiguée etc etc et oui c'est très bien si vous avez baillé c'est que ça fonctionne c'est que ça agit sur vous et c'est que vous êtes bien réceptrice ouais c'est bizarre comme sensation Fanny et ouais vous faites partie maintenant de la secte des gens qui tapotent ça vous permet de vous recentrer Léa ouais tout à fait alors on va passer au deuxième protocole qui est sur les croyances liées à la maladie je ne guérirai jamais alors on est reparti sur le point karaté même si je ne supporte plus cette douleur et que je suis persuadée que jamais je ne guérirai je m'aime je m'accepte comme je suis temporairement et je m'ouvre à la possibilité de changer même si je ne crois plus en une possible guérison et que je suis complètement abattue parce qu'on m'a tellement culpabilisé en me disant que cette maladie n'existait que dans ma tête je choisis de m'aimer et de m'accepter comme je suis temporairement car la vérité c'est que moi je n'y suis pour rien c'est juste la conséquence de ce que j'ai vécu même si je suis découragée et que je crois ne plus pouvoir me débarrasser de cette douleur aujourd'hui je choisis de m'ouvrir à la possibilité que tout change et pour de bon début du sourcil j'en peux plus de cette douleur coin de l'oeil j'en ai assez de ce corps qui me fait mal sous l'oeil j'en ai assez de ne plus pouvoir vivre comme avant sous le nez je suis fatiguée d'être fatiguée et démoralisée sous le menton en plus personne ne me comprend et personne ne me croit sur la clavicule et puis tous ces médecins qui ne savent finalement pas grand chose sous le bras je voudrais tellement retrouver ma vie d'avant sous le sein je voudrais tellement pouvoir bouger librement angle du pouce pourquoi ça m'arrive maintenant pourquoi ça m'arrive à moi angle de l'index ongle du majeur ce n'était vraiment pas le moment j'avais encore tellement tellement de choses à faire ongle de l'auriculaire qu'est-ce que je vais devenir pour un karaté pourquoi personne ne m'aide point de gamme pourquoi je me sens si seule dessus de tête aujourd'hui je choisis de croire que tout ce que je vis maintenant a une raison et contient un message de mon corps aujourd'hui je choisis aussi d'accueillir ce message et d'être plus à l'écoute de mon corps début du sourcil cette maladie n'est pas là par hasard coin de l'oeil quelque chose l'a déclenché sous l'oeil je ne sais pas ce que c'est ou peut-être que si je le sais très bien inconsciemment et je ne veux pas ou ne peux pas la fronter sous le nez peut-être qu'une partie de moi a voulu me protéger à un moment donné contre un danger potentiel que je n'aurais pas vu sur le menton peut-être que maintenant cette partie ne comprend pas que le danger n'est plus là la clavicule aujourd'hui je remercie cette partie de moi pour tout le travail de protection qu'elle a fait sous le bras je ressens de la gratitude pour elle sous les seins et je ressens de la gratitude pour son messager le corps dessus de tête aujourd'hui je choisis d'accepter toutes les parties de moi je choisis d'avoir de la gratitude pour elle pour mon corps qui malgré tout assume très bien son rôle de véhicule sur cette terre et c'est finalement la partie de moi qui trouve un bénéfice à cette situation se rendait compte maintenant que la situation actuelle ne l'exige plus et si maintenant en coin de l'oeil la douleur ne faisait que traverser fugacement mon corps sans jamais s'y arrêter sous l'oeil et si maintenant il était facile pour moi de laisser filer cette douleur pourquoi est-ce si simple maintenant sur le menton pourquoi les choses se clarifient de plus en plus maintenant sur la clavicule pourquoi la maladie me paraît plus légère maintenant sous le bras pourquoi est-ce si aisé de s'ouvrir de nouveau aux autres et sous le sein je me sens soulagée ouf qu'est-ce que ça fait du bien ongle du pouce je respire ongle de l'index je me sens de plus en plus légère ongle du majeur mon avenir s'éclaircit enfin merci ongle de l'auriculaire merci 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 point de karaté je ressens de la gratitude pour moi-même je me félicite d'être ici et maintenant en train de trouver les clés qui me libéreront de cette situation vous étirez vous buvez si vous avez besoin comment ça s'est passé je ne sais que il faut le dire si je vous ennuie j'ai ni fait voilà ce que j'avais aussi oublié de vous dire donc il y a baiement il y a soupir moi j'en ai eu quelques-uns en tapotant les frissons ouais tout ça c'est que ça les joues qui vous grattent à la force de tapoter dessus peut-être ça fait circuler le sang non mais je plaisantais j'ai ni fait c'est le genre d'exercice que vous préconise la psy donc ça serait donc finalement avec votre pathologie ça serait compatible oui c'est l'énergie qui circule tout à fait alors reprendre mon pouvoir personnel ça vous dit vous avez encore un petit peu de patience on repart sur un et si vous voulez après on arrête allez c'est reparti on reprend le point karaté même si je veux me ressentir à la hauteur mais que je bloque je commence à m'accepter tel que je suis pour le moment car si je pouvais faire mieux ça serait déjà fait même si je n'ai pas encore trouvé le moyen de sortir de mon isolement et que je n'ai toujours pas trouvé mon pouvoir personnel sur la maladie je fais de mon mieux et c'est pour ça que je m'aime on change de main même si forcément il doit y avoir des solutions pour me sortir de là mais que je n'y arrive pas je m'autorise à m'ôter de l'esprit que sortir de mon isolement et me sentir à la hauteur des situations de ma vie n'est plus pour moi dessus de tête je bloque je ne me sens plus du tout à la hauteur le but du sourcil je n'arrive plus à être dans le flux de la vie que ce soit avec mes amis ou ma famille coin de l'oeil j'ai beau faire plus ça va plus je me renferme sur moi même sous l'oeil au point que je crois que je deviens folle ou fou si vous êtes un garçon tout à fait sous le nez je me sens tellement désociabilisé sur le menton je bloque dans cette situation c'est mavrant et déprimant sur la clavicule et plus je bloque plus les jambes critiquent et me jugent sous le bras je n'en peux plus ça doit finir et sous le sein comme c'est déprimant de me bloquer comme ça et c'est rageant aussi dessus de tête je sais que je peux y arriver début du sourcil je sais qu'il ne me manque pas grand chose coin de l'oeil pour réveiller le pouvoir que j'ai en moi sous l'oeil si 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 j'ai du pouvoir en moi même si j'en doute encore un peu maintenant sous le nez simplement pour le moment il est endormi sur le menton après tout il y a des personnes qui s'en sortent et arrivent qui vont vivre avec la maladie et la douleur sans pour autant s'isoler ni se démoraliser clavicule je n'y prête plus attention mais ces personnes existent vraiment sous le bras alors je choisis ici et maintenant de retrouver foi en moi sous le sein je retrouve confiance en moi waouh que c'est bon je me sens de plus en plus forte et vous finis au dessus de la tête aujourd'hui je choisis d'arrêter d'avoir peur et je choisis de me sentir de plus en plus forte que j'ai de plus en plus de pouvoir sur ma vie sur la maladie et sur les douleurs yes 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 voilà vous posez vos mains vous respirez si vous avez soif vous rebivez un verre d'eau et vous me dites comment ça s'est passé mais en fait les phrases je les ai pris un peu je me suis j'ai fait une petite enquête sur facebook auprès de gens qui sont atteints de fibromyalgie et de maladie chronique et et je me suis un petit peu basée sur leur vécu leur ressenti etc pour écrire cela bon là il est quand même ça fait une heure et demie qu'on est en ligne on va peut-être le protocole sur les douleurs à la dernière phrase tu attendais voilà c'est un grand voyage intérieur le texte me correspond pleinement j'ai mis un dernier texte alors ce que je vous propose j'avais fait un autre protocole mais là ça fait quand même une heure et demie qu'on est en ligne je ne vais peut-être pas vous retenir toute la nuit je le mettrai en comment ça s'appelle dans le pdf ouais Léa vous êtes fibromyalgique et vous allez aller mieux vous êtes en train d'aller mieux dites vous même vous êtes en train d'aller mieux donc ce protocole sur les douleurs je le mettrai sur le pdf d'accord voilà alors je voulais juste déjà vous remercier pour votre patience parce que je vous ai pris quand même du temps je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions alors les pdf seront sur génération optimiste ça se trouvera sur la page des web conférences et je le mettrai aussi sur mon profil de génération optimiste d'accord et je mettrai des liens dans les réseaux sociaux pour que vous puissiez aller les retrouver facilement sachez que si vous voulez en apprendre plus sur l'EFT à partir de mercredi 3 mars et je ferai ça je pense tous les mois donc à 21h je fais un atelier où je vais prendre 10 personnes maximum pour pouvoir faire un mini coaching personnalisé donc ça veut dire que je avec les 10 personnes je vais les prendre on sera tous en groupe donc on bénéficiera de l'effet de groupe au niveau du tap-in ce qui est beaucoup plus puissant et puis eh bien on sera en duo en ligne comme je suis maintenant avec vous sauf que là je mettrai une autre personne en ligne avec moi un participant qui me confiera sa problématique on fera un tap-in en direct sur sa problématique et vous passerez les unes après les autres c'est pour ça que je limite à 10 personnes donc pour réserver vous allez sur génération optimiste pour le faire et la place je l'ai mise à 30 euros pour 90 minutes l'avantage de l'EFT c'est que vous pouvez le faire en auto-traitement donc ça peut vous aider à vous donner des idées de toute façon ça sera enregistré donc après vous aurez ces séances qui seront enregistrées et qui seront pour vous qui seront envoyées à vous personnellement et vous aurez le PDF qui va avec et comme ça ça va vous permettre de travailler après chez vous avec comment ça s'appelle en regardant la vidéo ou vous pourrez l'enregistrer sur un EP3 vous le mettre dans les oreilles si vous n'avez pas encore totalement confiance suffisamment confiance en vous pour le faire tout seul voilà est-ce que vous avez des questions alors combien de fois par jour bonne question moi je dirais qu'à chaque fois au moins une fois par jour déjà et puis après à chaque fois qu'il y a une douleur ou quelque chose un événement qui est contrariant plutôt que de laisser se figer en vous tapoter bon là on a tapoté longtemps donc ça va pas prendre moi je tapote un protocole quand je tapote sur une douleur ça dure 5-7 minutes maximum alors justement au niveau des phrases moi je vous ai fait des jolies phrases et tout et tout mais Jennifer si vous prenez la checklist de tout ce que je vous ai dit sur les douleurs vous remplissez après vous prenez votre tapis et vous faites même si j'ai ces douleurs qui font alors qui ressemblent à un triangle à un hérisson qui sont chaudes qui sont froides qui sont raqueuses qui sont machins qui se trouvent dans la gorge dans le dos dans les uns je m'aime et je m'accepte complètement et totalement et vous faites de l'autre côté et après vous tapotez ces douleurs dans ma gorge qui ressemblent à ça à ça qui me créent de l'angoisse de la tension de ci de ça et voilà tout simplement ou alors vous ne faites aucune question vous ne dites rien sauf le même si j'ai cette douleur ou même si je ne sais pas ce que je vais dire en tapotant je m'aime et je m'accepte mais vous faites quand même le point de karaté c'est important pour l'inversion psychologique et ensuite quand vous tapotez vous pouvez dire simplement cette douleur ce mal-être voilà sans rien de plus c'est la verbalisation n'est pas obligatoire pour trouver les mêmes phrases c'est avec la pratique en fait c'est avec la pratique moi au début j'étais c'est la question qu'on se pose toutes et c'est dommage parce que parfois ça vous bloque pour en faire chez vous toute seule essayez tapotez de toute façon il n'y a personne qui va vous dire que c'est bien ou que c'est mal le meilleur baromètre ça va être vous votre corps et votre ressenti alors les affirmations alors ce que il y a un truc qu'il faut bien vous mettre en tête même si la loi d'attraction dit que parler en négatif ça va nous attirer la foudre certes mais s'il y a un moment où il faut se lâcher c'est quand on tapote parce qu'on nettoie les énergies donc quand vous dites j'en ai marre j'en ai marre je me sens moche je me sens pas bien j'ai mal partout je supporte plus allez-y tapotez dites-le lâchez-vous même si vous avez envie de faire une séance de tapis avec pauvre de moi pauvre de moi pauvre de moi qu'est-ce que je me sens mal mais oh là 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 mais faites-le faites-le lâchez-vous c'est le moment où jamais parce que ça va vous nettoyer et après vous passez sur le positif ah bah du coup je me sens vachement mieux ah bah merci ça m'apporte tu me fais du bien et voilà tout simplement c'est allez-y sur le négatif lâchez-vous je vous dis ça fait du bien tellement de choses qu'on garde en soi qu'on n'ose pas dire alors oui lâchez-vous il y a d'autres questions oui c'est le 5 excusez-moi ouais erreur de frappe c'est le 5 mars c'est le mercredi 5 mars désolé voilà c'est le 5 mars donc inscrivez-vous quand même assez rapidement parce que dit plat je pense que ça va partir assez vite et puis si vous avez déjà des oui oui il faut réserver il faut réserver puisque c'est limité à 10 places donc vous allez sur génération optimiste vous allez sur webinaire pro et sur l'onglet conférence et ensuite il y a le dans le menu des roulants vous avez webinaire pro vous cliquez là-dessus oui vous pouvez tapoter coucher ah bah d'ailleurs voilà Ludo nous a mis le lien pour faire la réservation bonne lumière alors j'espère que ça vous a fait du bien que vous ne regrettez pas d'être resté oui vous pouvez faire quand je fais des questions alors pourquoi on fait des questions sans apporter de réponses c'est parce que votre subconscient lui connait la réponse et qu'on ne veut pas rentrer dans une forme de raisonnement donc on va laisser le subconscient faire son travail donc qu'est-ce que je me sens mieux ou on peut dire aussi pourquoi j'ai si mal et ne pas chercher à répondre juste à côté pourquoi j'ai si mal ou pourquoi je me sens mieux ou pourquoi par exemple quand on veut tapoter sur les ans financiers pourquoi l'argent m'arrive de plus en plus facilement pourquoi je trouve de plus en plus de travail vous ne connaissez pas la réponse consciemment mais votre subconscient lui sait exactement quoi faire et c'est pour ça qu'il faut tapoter là-dessus voilà pourquoi est-ce que je me sens si bien aujourd'hui voilà exactement ce type de questions alors sur le point pour être une question d'équilibre au niveau des comme on s'appelle des méridiens voilà mais vous pouvez rester sur le même aussi si vous souhaitez mais c'est vrai que moi on m'a toujours appris de le faire de voilà Ludo si vous avez plus de questions je suis en tout cas merci pour votre participation à plus tard et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je mets les pdf et tout ce qu'il faut d'ici ce week-end promis juré au revoir alors comme apparemment Ludovic c'est pas courant ça dans Ludovic quand même je plaisante sachez simplement qu'il y aura la rediffusion qui sera donc cette conférence sera en rediffusion sur le site Génération Optimiste et sur aussi notre chaîne Youtube voilà donc ça si jamais il ne peut pas revenir je vous le dis voilà et je vous remercie beaucoup pour votre participation